C'est une grosse journée qui commence au Québec. Ça a été une semaine perturbée, mouvementée, mais là, aujourd'hui, on est au point culminant de ce mouvement de grève. Oui, absolument. Plusieurs disent que ce sera une journée historique qui s'amorce, Marie-Lise, parce que ce seront plus de 560 000 travailleurs. Ça, ça inclut la FIC qui vont se joindre au Front commun pour manifester aujourd'hui. Aujourd'hui, officiellement, il y a la FIC qui se joint au Front commun, mais également la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. On pourra y revenir au fil de l'avant-midi parce qu'en ce moment, on se trouve tout près du CHUM sur René-Lévesque et ce sont des travailleurs et des travailleuses affiliées à la Fédération interprofessionnelle en soins. La FIC, là, ça regroupe des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inothérapeutes, inothérapeutes, merci. Et avec nous, pour faire le point, il y a Nathalie Bélanger. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe en ce moment le mouvement de grève près du CHUM? Pour l'instant, c'est tranquille parce qu'on est quand même sur la nuit. Mais on attend une grosse, grosse délégation à partir de 8 h ce matin. Les gens, en général, évidemment, ne sont pas nécessairement heureux d'être en grève parce qu'ils aimeraient beaucoup plus que le gouvernement nous fasse des offres raisonnables. Mais l'humeur sur la ligne de piquetage, les gens ont apprécié ce qu'on a fait pour eux, puis de se retrouver, puis d'être soutenus par la population qui a klaxonné beaucoup quand ils sont passés devant la ligne de piquetage. Vous avez tenu deux autres journées de grève au début du mois de novembre. Là, c'est une prochaine séquence qui s'annonce aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Comment avancent les négociations avec la partie patronale? Bien, pour l'instant, on a eu un conseil fédéral, les 13 et les 14 novembre, pour apprendre que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui avançait. Évidemment, on a vu la sortie de Mme Lebel sur TikTok, où elle dit qu'elle offre encore quelque chose de magique, puis de très symbolique, et où elle demande au syndicat de revenir avec une contre-offre. Ce qui serait important quand même de se rappeler, c'est que la FIC, nous, on a déjà élagué nos demandes lors de la première fois. Ça fait que je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle veut qu'on élague encore, parce qu'on a déjà fait du ménage. C'est sûr qu'on peut dire ce qu'on veut, mais dans la vraie vie, il faudrait peut-être que ce qu'on se dit, ça se reflète dans la réalité, parce que Mme Lebel, malheureusement, ce qui est rapporté sur son réseau TikTok, je ne comprends pas ce qu'une avocate comprend du travail qui est fait par les infirmières sur le plancher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bélanger. On se trouve devant le CHUM pour faire le point. Et Audrey, comme lors des dernières journées de grève, bien, on le sait, il y a quand même une loi qui encadre le débrayage, parce que les travailleurs et travailleurs ici sont considérés comme des travailleurs et des travailleurs du service essentiel. Donc, les impacts sur le réseau de la santé, oui, ça peut qu'il y ait certaines activités qui roulent au ralenti, mais quand même, les urgences, ça fonctionne à pleine capacité. Ici, au CHUM, il y a 24 salles d'opérations fonctionnelles sur 30, et ce qu'on nous dit pour les journées de jeudi et vendredi, c'est qu'il y a à peu près 30 à 40 chirurgies qui ne peuvent pas avoir lieu. Il n'y a pas de patients qui ont reçu un appel pour dire que votre chirurgie est annulée, étant donné que les dates de grève étaient connues en avance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a tout simplement pas mis à l'horaire ces 30 à 40 chirurgies. Merci, Marie-Lise. On te retrouve tantôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada